C'est plus de 3 millions de pèlerins venant des 4 coins du monde qui étaient attendus à Touba cette année. Un nombre impressionnant de personnes dont il a fallu pourtant prendre en charge la sécurité. C'est ainsi que plus de 1000 gendarmes ont été déployés dans la ville sainte de Touba et plus de 100 véhicules mobilisés. Il faut retenir que tous les axes routiers sont actuellement surveillés par la gendarmerie nationale en plus des gares routières qui sont ici au niveau de Touba. Par rapport à cela, il y a pratiquement un dispositif humain de 898 éléments, donc la gendarmerie qui sont déployés, dont 18 officiers. Par rapport aux moyens roulants, nous avons plus d'une centaine de véhicules qui sont aujourd'hui ici à Touba pour assurer la sécurité des personnes de l'héritage. Dans ce genre de manifestation, il suffit parfois d'un petit manque d'attention pour que des délinquants ou autres personnes mal intentionnées en profitent. C'est donc pour ne laisser aucune chance à ces personnes que la gendarmerie sénégalaise a usé cette année d'une surveillance particulière pour décourager l'action de probables terroristes. Nous avons également déployé des drones, mais des avions ultra légers motorisés qui sont là, qui participent à la surveillance du dispositif global et permettent aux hommes qui sont sur le terrain d'avoir le renseignement qu'il faut pour assurer, pour mener à bien les missions qui leur sont assises. Nous avons un élément fort antiterroriste qui est ici déployé au cœur même de Touba. Et ça, c'est pour réduire les délais d'intervention par rapport à un éventuel cas. Le Magal de cette année, même s'il a été meurtrier à cause des nombreux cas d'accident de la circulation, il est à signaler qu'aucun acte criminel n'a entaché son bon déroulement.